coucou tout le monde bon comme je suis pas plus bête qu'une autre je me suis préparé de quoi me faire une bague alors il me manque la pierre c'est juste là la perle j'ai un coin seulement réservé au macramé comme le reste d'habitude mais maintenant tout est en vrai donc voilà donc la petite perle je vais la fixer je trouve le trouilleux tout le voilà avec une aiguille en attendant je vous baisse sur mes mains enfin sur le plan de travail se grossit il va falloir que j'enlève mon boîtier de téléphone voilà donc je vais faire disons trois centimètres et demi de macramé oui j'ai toujours ce problème avec ceux donc j'ai pris un bras pour pour commencer faire le avec pour les fictisseurs mais que je chope le petit truc alors c'est avec les ongles voilà c'est difficult difficult vous étonnez pas si je m'y prends plusieurs fois donc le petit pont m'indique que je dois partir de l'eau au delà je sais donc ça va être une bague simple juste avec une pierre pour rappeler ces pierres ci voilà donc le petit pont m'indique qu'il faut que je parte de ce fil là ah oui même si vous arrêtez vous savez d'où il faut redémarrer donc c'est assez facile pour faire un point il faut deux un chaque côté on va dire donc là j'en ai fait 1 2 3 je passe trois centimètres et demi à peu près donc je passe par dessus l'autre fil et je viens le reprendre au milieu de la boucle hop hop je vais te dire qu'à la fin alors j'ai fait un nœud provisoire bien sûr pour que ça tienne et pourquoi j'ai mis une aiguille pour changer bah c'est pour partir de là quoi hop de là je vais me mettre autrement parce que sinon vous voyez rien je suis bête donc le petit pont m'indique il faut que je fasse l'autre vous voyez même si j'ai pas fini le point ça me l'indique je vais maintenir le petit fil ça sera plus facile je le lâche après pour pouvoir tirer donc trois centimètres et demi on espérait là je suis à peu près à un centimètre et demi deux centimètres alors un point se compose de ce côté et se finit hop hop de l'autre et je viens attraper mon fil on recommence moi ce que je fais c'est que ce doigt là va attraper les deux autres avec le pouce je passe par dessus vous voyez je viens au milieu en dessous le fil guider le rattraper et il n'y a plus qu'à tirer donc il faut que je termine donc de l'autre côté hop moi je maintiens de l'autre côté c'est plus facile je passe par dessus et je viens tirer la boucle voilà alors on va voir je suis à deux centimètres là on va dire elle va se faire deux et demi non attendez non je fais deux centimètres ce qu'il faut que je démarre de l'un vous voyez un compas dans l'oeil donc je repose et il me reste que ça en file fil rose en ayant fait tous les alors je prends je passe au milieu je le récupère par les deux doigts là vous voyez il est là je maintiens je tire le petit pont là je vais pas y arriver il faut que je me mette sur la pointe des pieds le petit pont qui est là m'indique qu'il faut que je prenne ce fil là j'attrape les deux au milieu je passe par dessus et hop en dessous je tire j'ai fini mon point donc là j'en ai fait 1,2,3,4,5,6,7,8 pour l'instant au milieu par dessus et hop au milieu je recommence je tiens mon film je passe par dessus celui là passe par dessus l'autre vient se glisser au milieu de la boucle par en dessous et hop il n'y a plus qu'à tirer j'ai fini un autre point donc là quand même je vérifie je vérifie de mon premier nœud je suis presque à 3 si j'en fais un autre hop 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 donc des fois c'est difficile quand c'est j'en couvre et là j'ai vu une erreur donc je vais faire mon nœud resserrer voilà remettre pour que ça soit bien fissé pardon donc là je vais refaire un et après je vérifie où j'en suis hop 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 Encore un, et après je mets ma paire. Encore un, et après je mets ma paire. Un petit défaut, on détend, on resserre, et on resserre. Donc là, c'est le moment de mettre ma paire, normalement. Je vérifie, pile poil. Donc je prends ma paire là. Je la mets. Je viens, alors ça je resserre un peu. Je viens l'entourer. Donc je prends mes deux, je passe par dessus, je fais un point plat. Je serre, mais pas trop. Je viens finir mon point plat pour sécuriser la paire. Alors c'est normal, ça se détend. Vous voyez, comment ça se détend. Je suis désolée, à chaque fois je suis hors caméra, mais c'est pas évident là. Je vais m'avancer un peu, que ce soit sur la table, comme ça vous verrez mieux. Là, j'ai sécurisé ma paire, elle est bien entourée. Parfait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le reste. Ah, c'est du mal là. Voilà. Un petit moment de pause. Je peux vous dire que des fois, ce n'est pas facile pour moi. Mais bon, j'adore ça. Ce n'est pas... Voilà, j'adore autant que le scrap. J'adore autant que le dessin. J'adore autant que... Bon, le dessin, ça fait des années que je n'en ai pas fait. La seule fois où j'ai fait un dessin à l'aquarelle, on m'a dit que j'avais décalqué. Bon, c'est bon, quoi. Je n'en fais plus. Ça m'a dégoûtée, quoi. On est doué, on est doué. On n'est pas rien. Bon, moi, j'ai fait des études de dessin d'exécution en publicité. Je ne vais pas m'en vanter. Bon, je suis douée, je suis douée. Combien de fois j'ai dû mettre mes dessins, j'ai dû les mettre deux fois. Je n'ai pas insisté. Les gens sont bêtes et jaloux. Je suis désolée, moi, ça a coûté de l'argent à mes parents. Mais j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai appris à reproduire le plus réellement possible. J'en suis fière. Je suis fière d'avoir ce don. Mais bon, voilà, quoi. Il y a des gens qui sont simplement jaloux. Et qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Je ne vais pas dire à quelqu'un, ouais, c'est moche. Si je le trouve moche. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne le ferai pas. Je ne vais rien dire. Mais je ne dirai pas, c'est moche. Et le décalcage fait aussi partie du processus du dessin. Mais là, il n'y avait aucun décalcage. Aucune même dimension. Ben voilà, quoi. C'est pas... Il n'y avait pas photo, quoi. Bon, je tisse et je tisse et je retisse. J'ai bien fait de prendre un bras. Bon, ben je vais l'avoir ma bague. Maintenant, après, le tout, c'est fermer la bague. C'est pour ça que j'ai laissé de la longueur. En fait, j'ai mis 8 cm, 8 cm, 8 cm. Ce qui fait 24. C'est pour vous montrer. Je t'en veux montrer. Ah. Voilà. J'ai fait bien aller chaud. C'est pas... Voilà. Il me reste pas mis à faire. à peu près un demi centimètre c'est là où c'est le plus difficile parce que ça devient de plus en plus court mais bon mes petits doigts donc là j'en suis à quoi encore un point à peu près ah ouais non mais j'ai la voix qui déraille depuis plusieurs jours bon vérifie avec quand c'est proche de la fin vous vérifiez j'y suis donc maintenant je ne sais pas comment fermer une bague je n'ai pas appris je vais faire comme si j'avais appris c'est à dire qu'on va coincer l'art pour l'instant comme ça on va défaire le nœud voilà comment que je vais faire alors déjà je vais apporter les fils vers les autres je vais faire un nœud avec celui du milieu donc un double nœud je vais faire pareil avec les autres voilà je suis prêt après il faut que je passe celui-là je vais glisser dans un trou non celui-là voilà hop je sers bien maintenant il n'y a plus qu'à couper les fils vous allez les couper à ce niveau-là et d'un 2, 3 4 5 et 6 maintenant l'étape suivante ça va être de brûler tous ces petits fils ok là j'ai un petit effet c'est pas grave oh zut bon je vais les rassembler ensemble et je vais les coller ensemble ah ouais c'est chaud un truc moche c'est chaud je vais les dir C'est bon. bon là ici je pourrais le serrer quand même je vais le serrer, je vais le couper plus près je le coupe plus près bon je m'en suis à peu près bien sorti sur ce côté là comme j'ai pas envie que ça c'est une première hop c'est brûlé hop là aussi bon c'est un peu roulé mais j'ai réussi à la fermer quand même de toute façon voilà elle est un peu grande je ferai attention de ne pas la perdre mais si y'a que ça on peut glisser un fil pour resserrer le bon poin sang ou alors ou alors comme elle est un peu grande on peut la glisser au pouce et bah oui bon je vais enlever toutes mes cochonneries et puis en plus c'est la mode d'avoir une bague au pouce donc la prochaine fois je saurai qu'il faut compter la taille de la pierre parce que c'est ce qui m'a mis dedans donc voilà en fait il faut que je fasse attention à la taille de la pierre il faut que j'en compte avec donc on va ranger nos armes et on récupère tous les petits fils voilà voilà donc on range nos armes hop 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 voilà et puis ça fait original j'aime bien l'originalité bon j'ai mes trucs col qui ne veulent pas tenir reste là quoi à chaque fois je pousse le carton et à chaque fois je le remets bon que dit ma maman il n'a pas quoi bon pouh elle n'est pas chargée quelle heure il est oh il est presque 11h non mais je n'arriverai pas c'est pas possible bon alors attendez hop autrement là c'était parfait mais déjà je ne veux pas moi de ça bon là ça tient je vais prendre mes médicaments et franchement au plus ça tient bien ça aussi ça fait du bien j'avais soif je vais rétrécir je vais rétrécir bon il va falloir que je me croire donc je vais vous laisser là je vous dis à plus je vous dis à plus j'avais un peu plus j'avais un petit peu plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...